Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis c'est dimanche, on est détente, on se retrouve, vous le voyez, j'ai le nouveau skin que j'ai débloqué, vous avez déjà dû le voir. Il est sympa, il est joli. Alors après je ne suis pas un grand fan des bonus qu'il apporte puisque si je ne dis pas de bêtises, il apporte un bonus en défense, plus 5% de défense sur les archers. Bon ça peut être pas mal dans certaines situations mais moi je ne suis pas un grand fan, je l'ai juste mis là pour le fun parce qu'il est joli, je vais le garder quelques jours. Mais je retournerai à mon skin d'origine qui m'apporte des bonus sur l'infanterie. On le voit, il y a un nouvel event qui va arriver. Alors vous l'avez peut-être déjà sur votre serveur si vous êtes un peu en avance, je ne pense pas. Je pense qu'il commence demain pour tout le monde. Incident étrange, celui, ils en ont fait la promo, on en a vu quelques petites captures sur le Facebook. Le village est en flamme mais les choses ne sont pas si simples qu'elles le semblent. Donc on ne sait pas ce que c'est, ça a l'air assez étonnant du moins, ça fait bien partie des events. Alors certains me disaient que ce n'était pas des events liés à l'été mais des events liés aux vacances et qu'on aurait des events spécifiques pour l'été. On va bien voir, on va avoir des annonces bien évidemment pour savoir ce qu'ils vont annoncer, ce qu'ils vont faire ou pas. Mais là pour le moment on voit bien, il y a des petites feuilles de bambou. Donc ça fait bien partie du pack et je dirais des events qu'on a actuellement. D'ailleurs en parlant de pack, le nouveau pack que je vous avais annoncé, et bien là je vous avais invité à l'attendre. Vous le voyez moi-même, je l'achète quand il y a ce genre de pack parce que ça reste le meilleur pack du jeu. Excepté évidemment écrivain de l'histoire ou les packs assimilés qui sont des packs ouf. Mais si vous devez acheter un pack, c'est celui-là. Surtout pour optimiser avec le récompense de recharge, c'est celui-là que je vous conseille d'acheter. Vous le voyez, il vaut toujours le coup. Alors certains d'entre vous me posaient des questions en plus, notamment pour les T4. Oui, il est intéressant surtout pour les T4 je dirais. Puisque vous pouvez, quand vous êtes en T4, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'or. Et vous pouvez bien évidemment choisir de ne pas avoir d'or puisque vous avez des coffres de niveau 4. Donc vous ne prenez pas d'or, vous en foutez et basta, vous êtes tranquille. A l'inverse, pour ceux qui sont en T5 comme moi et qui avons des très gros besoins d'or et qui avons masse de nourriture, de bois et de pierre, surtout de la pierre. La pierre, j'en ai tellement que je ne sais même pas comment faire. Et bien je ne peux prendre que de l'or. Donc là, c'est clairement aussi intéressant. Ce pack-là, pour moi, ça reste vraiment une valeur sûre. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'acheter un pack, si vous êtes un low spender ou un dépensier standard. C'est celui-là qu'il faut acquérir, bien évidemment. On a aussi aujourd'hui Osiris. Alors si ce soir, certains d'entre vous me posaient la question, est-ce que je vais faire le record ? Je vous l'ai dit déjà hier, je vous le redis. Oui, je vais record mon Tobo d'Osiris. Hop là, allez, on va aller voir. Je vais record mon Tobo d'Osiris. On ne sait toujours pas contre qui on est. On a une nouvelle stratégie d'ailleurs qui est intéressante. Je ne pourrais pas vous la détailler comme la dernière fois, évidemment. Je vous donnerai juste les grandes lignes de ce que moi j'ai fait sur mon côté. Mais en tout cas, ça se limitera à ça. Puisqu'on prépare activement, nous, la ligue Osiris, évidemment. Comme toutes les grosses alliances et même les petites alliances de façon générale. Et donc, on a deux teams normalement pour la ligue Osiris. Normalement, ça devrait le faire. On s'entraîne bien. Je vous couperai, je vous ferai les rushs, je vous ferai le montage. Comme ça, vous aurez 20 à 30 minutes de séquence de notre Osiris. J'espère bien évidemment qu'on va le gagner. Je reviens aux séries d'event dans une question que vous me posez aussi qui est beaucoup revenue. Combien faut-il de feuilles de bambou sur Zonzi à l'échange ? Allez, hop, j'en ai une, je passe à 40. Pour atteindre le niveau maximum, j'ai récupéré ce petit tableau envoyé par l'un d'entre vous. Donc, merci beaucoup à celui qui me l'a envoyé sur Discord. Je n'avais même pas connaissance de ce tableau. Je l'ai vu dans d'autres vidéos YouTube d'ailleurs ce matin. Donc, pour atteindre le niveau 25 sans critique, c'est 2848. Alors, j'avais dit entre 2100 et 2300, puisque c'est le chiffre qu'on m'avait donné et que j'avais pu vérifier la dernière fois. Mais il va y avoir bien évidemment des critiques. Donc, 2888 feuilles de bambou. Et vous êtes tranquille, vous atteindrez le niveau maximum. Donc, si vous l'atteignez, bien évidemment, il faut débloquer la seconde file. Et même à partir du niveau 16, il me semble, c'est ce qu'on avait calculé il y a très longtemps de ça. Il y a peut-être un an sur ce genre d'event. À partir du niveau 16, c'est rentable de le faire. Donc, débloquer vraiment la seconde file pour 7000 gemmes, c'est ultra rentable. On va aussi parler des coulisses, de ce que je reçois en coulisses et des divers échanges. Et la suite à la campagne de pub dont je vous avais parlé. Mais avant ça, les amis, on va se rendre sur un KVK où on n'a jamais été. Donc, on se retrouve sur le KVK numéro 36. Celui des TX46 avec caractèreté. L'une des plus grosses baleines du jeu. Alors, je dis l'une des plus grosses parce que souvent, en tête, ça change. Parfois, c'est Baba. Parfois, c'est caractèreté. Parfois, c'est Rock 1er. Donc, ça change selon les moments. En tout cas, l'une des plus grosses baleines qui se trouve être chez les TX46. Donc, les violets qui sont en équipe avec les verts, les rouges et les oranges. On va voir si, normalement, c'est eux la team la plus puissante. La team avec le plus gros matchmaking est souvent placée les deux au nord et les deux au sud. Même tout le temps. Je n'ai jamais vu un autre placement. Donc, c'est eux la team la plus puissante. On ira voir ça avec les chiffres issus de Rock Inf par la suite. Je vous montrerai. On va pouvoir voir si la mobilisation est cohérente avec les puissances. Et surtout, en passant en direct. Donc, au moment où je recorde cette vidéo. Puisqu'on est quelques jours après l'ouverture des portes. Voir si c'est le plus puissant qui était le plus mobilisé. Ou si c'était le plus mobilisé qui a gagné les terres du roi et qui les tient toujours. Ou si c'est toujours en combat. Parce que c'était il y a quand même quelques jours l'ouverture de ces portes. Donc, on le voit les TX86 sur ces portes-là. Donc, évidemment, comme d'habitude, on était vraiment très proche de l'ouverture des portes. A chaque fois, je faisais ce record-là. Ils étaient pas mal mobilisés sur cette porte-là. Une mobilisation qui reste en dessous de ce qu'on a pu voir sur le KVK35. Mais qui reste quand même très correcte du côté des violets. Et des violets et pas des maufs. Sinon, vous allez encore une fois me tabasser. On le voit au niveau des verts. C'est pas mal. C'est petit. Mais au moins, ils sont là. C'est pas désert comme malheureusement on l'a vu sur certaines zones. Là, on passe à leur adversaire. Les bleus. Alors, eux, les bleus foncés. Ils sont pas là pour rigoler. C'est des trois qu'on vient de voir les plus mobilisés. Je vous rappelle, c'est un A aussi. Les bleus. Celui-là, le bleu foncé. C'est l'un des quatre impériums qui se trouvent sur ce nouveau système de KVK. En dessous, on est sur un B. Donc, les bleus sont plus mobilisés que les TX46. En dessous, les jaunes sont très mobilisés. Là, c'est un B aussi. Ils sont très mobilisés. Donc, là, sur la mobilisation des quatre premiers royaumes. Ça va faire mal pour les TX46. Ils sont en infériorité de mobilisation. Mais il reste quand même quelques minutes à vouloir sur des portes. Les rouges, qui sont les alliés des TX46, eux aussi, sont bien mobilisés. Donc, ils vont bien pouvoir contrer sur le côté les jaunes. Les oranges, eux, sont là. Un petit peu plus faibles. Un petit peu plus timides. Mais quand même, vous le voyez, si on va sur le côté, ils sont quand même là. Donc, ils vont arriver très probablement sur les dernières minutes massivement. Donc, ça reste une belle mobilisation. Et on repasse aux adversaires des TX46. Les roses, pas mal. Franchement, ça reste des très belles mobilisations quand même. Vous le voyez là. En plus, on n'a pas de lag. Donc, c'est vraiment, vraiment confortable à faire ce record-là. Et on passe sur le dernier côté. Celui des bleus clairs qui, lui, est un B et pas un Imperium. On le voit. Elle reste plus faible. C'est la plus faible des mobilisations des huit royaumes. Donc, ça va être plus facile pour les TX46 sur ce côté-là normalement. Donc, on va regarder les chiffres concrètement, voir ce que ça donne et qui est le plus puissant. Vous le voyez. Je vous montre les stats. La première équipe est celle des TX46. 70,8 milliards. Donc, 70 milliards, 800 millions. Pratiquement 71 milliards. Rappelez-vous, l'équipe la plus faible du KVK35, elle, plafonnait à 72 milliards. Donc, les TX46 auraient pu se retrouver face à OAVG. Ça ne s'est pas joué à grand-chose en termes de matchmaking. On le voit, c'est bien équilibré. En termes de méga baleine ou de bonne baleine à plus de 100 millions, ils en ont un bon nombre. Je vous ai laissé en bas caractère T pour que vous voyez sa puissance en live. Et le fait qu'il n'avait pas migré, qu'il était toujours là caractère T. Donc, ça reste une très belle équipe, très puissante. On passe à l'autre équipe. Et sur l'autre équipe, il y a eu un petit problème pour pouvoir comparer. Donc, elle est censée être plus faible. Mais regardez, elle est à 48 milliards. Alors, tout de suite, pratiquement 40. Je me suis dit, il y a un problème. Effectivement, le Royaume 392 ne s'affiche pas. Le 1392. Donc, on a le 1391. On a le 1393. Mais sur le logiciel, le 1392 ne sort pas en stats. Donc, oui, le 1392, il n'aurait pas été à 22 milliards de puissance puisque ce n'est pas le royaume le plus puissant de la zone. Mais quand même, je pense que l'écart reste faible. Quand on regarde au niveau des joueurs et les stats détaillées avec le nombre de joueurs à plus de 100 millions, ils ont moins de, je dirais, de grosses baleines que l'équipe des TX46. Donc, ça paraît être cohérent. Ils sont sur les côtés. C'est l'équipe la plus faible des deux. En revanche, c'est l'équipe qui me paraît la plus mobilisée. Donc, il va falloir voir ce que ça donne. Et c'est ce qu'on va aller voir à présent sur la carte. Ce que ça donne en situation réelle. Est-ce que le plus puissant qui était moins mobilisé a gagné les terres du roi ou pas. On s'y rend tout de suite. Donc, hop, on dézoome. On va sur le KVK36. Donc, encore une fois, c'était il y a plusieurs jours. Donc, la situation va être stable. Vous le voyez, le 1392, bien qu'il soit là, il ne s'affiche pas pour une raison que j'ignore. Allez, on y va. On va voir ce qui se passe. On se met bien au niveau des terres du roi. Et on le voit tout de suite. Les TX46 sont totalement enfermés et exclus de la zone. Alors, ce qui était prévisible, on le voit. Le bleu foncé qui est impérium a dû traverser toute la zone, bloquer les verts et aller bloquer aussi les TX46. Parce que le bleu ciel qui est un B, mais très certainement un gros B, aura eu du mal à enfermer seul les TX46. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a zéro rébellion. Là, il n'y a aucune attaque, aucune tentative des TX46 de sortir. C'est détente. Il y a même des troupes qui sont là au KLM. Elles ne se font pas attaquer. Elles sont tranquilles. De l'autre côté, le vert, pareil. Il n'y a pas de combat en cours. Il n'y a pas de zone. Alors, peut-être qu'ils préparent un push ou peut-être pas. Peut-être qu'ils ont vu que c'était mort et qu'ils n'arriveraient pas. De l'autre côté, pareil. Le rouge est totalement bloqué chez lui. Et il n'y a pas de combat en cours. Il n'y a rien. Pourtant, il y a des KVK quand même. On voit pendant plusieurs jours, pendant très longtemps, de l'open field sur la zone. Ça ne se laisse pas faire. Et là, pour finir, pareil. D'ailleurs, lui, il n'a même pas d'alliance. Il est là tranquille. Il est tout seul. Tranquillement. Donc, on le voit. C'est vraiment cuit pour le moment. Il va peut-être avoir une contre-attaque. Mais sur ce KVK 36. Donc, c'est l'un des premiers KVK de cette saison. Où l'on voit que ce n'est pas le plus puissant. Mais, bien évidemment, le plus mobilisé. Comme d'habitude. Qui a gagné la zone. Ils ont pris totalement les terres du roi. Je dirais, le challenger. Donc, les 92 et leur alliance. Les 92 KN, SK et KW. Et leur équipe, leur alliance. A pris la zone. Et se sont bien partagés. On le voit. On a un bon partage équitable. En partant de partage équitable. On va jeter un oeil rapidement. Aussi sur le KVK 35. Puisque. Une petite anecdote. Je vous parlais de coulisses. Et donc, j'allais vous dire ce qui se passait. En off. Dont je vous parle parfois. Et je ne vous fais pas la suite. Sur le KVK 35. J'ai eu plusieurs d'entre vous. Qui m'ont contacté. Qui m'ont demandé à rester anonyme. Pour tous ces marrants. Tous. Ils m'ont tous demandé à rester anonyme. Alors après. Je ne connais pas la fiabilité. De l'information. Que je vais vous dire là. En tout cas. Plusieurs me l'ont dit. De royaumes différents. Qui composent de KVK 35. Vous le voyez. On a tout. On a. Alors j'aimerais bien. Si vous êtes sur l'un de ces KVK. Je sais que certains d'entre vous le sont. Dites moi le partage qui a été fait. Au niveau de la ziggourate. Parce que. On le voit. Depuis le départ. C'est le vert et le bleu. Ils ont touché la ziggourate. Et ils ne laissent pas. Les oranges et les bleu ciel. Aller toucher la ziggourate. Est-ce qu'ils vont vous laisser un passage après. Est-ce qu'ils vont leur laisser un passage après. Pour aller prendre les rewards par la suite. Très probablement. C'est ce qui se passe. En tout cas. Là on voit. Le partage qui est fait. Et on voit que la prise de la ziggourate. Ou du moins. La reward. De la validation. De la chronique de la ziggourate. Et sera pour. Les AVG. Ce qui paraît logique. Parce que. C'est quand même. Eux qui. Si on regarde la map. Alors attention. C'est bien en regardant la map. Qui semble avoir fait. Le plus gros du taf. Avec les verts. Mais ce n'est pas forcément vrai. Puisque petit terrain. Veut peut-être dire. Que vous avez vraiment. Énormément combattu. Et donc forcément. Vous n'avez pas eu le temps. De vous étendre. Donc c'est pour ça. Qu'en général. Les équipes. Elles s'accordent. Et elles se partagent. Mais le terrain. Vous l'avez vu. Sur le KVK35. Le KVK36. Le terrain est quand même. Mieux partagé au centre. Là il y a quand même. Le bleu. Qui a quasiment tout pris. Il a laissé. Le vert. Qui a pris l'autre partie. Et ils ont laissé un petit peu. Au orange et au bleu ciel. Ça fait sûrement partie des accords. Bien évidemment. C'est des choses qui se discutent. En amont tout ça. Mais c'est quand même intéressant. Donc pour l'information. Je dirais. Des coulisses. Du backstage. Que vous m'avez remonté. Il semblerait. Qu'il y avait un gros. Qu'il y a eu. Un gros push. Alors je ne l'ai pas vu. Qui était prévu. Hier. Sur. Sur cette terre du roi. Ce n'a pas eu lieu. Il devait avoir lieu. A un moment. J'ai suivi. Je n'ai rien vu de particulier. Moi. Je n'ai peut-être pas suivi. Au bon moment. Mais en tout cas. C'est loin. D'être fini. Sur cette zone là. On le voit de toute façon. Avec le partage des portes. Au sud. Le rouge. Qui est censé être un A. Et qui doit être un A. Un Imperium. Ou un gros A. Et le rose. Qui l'est aussi. Ont quand même. Les deux portes. Ce qui montre que. Bien ici. L'alliance des AVG. Regarde bien. Ce doute. Si qu'il va avoir. Pas mal d'assauts. De toute façon. C'est sûr. C'est loin d'être fini. Les gros royaumes. Comme le sont. Les roses. Et le rouge. Les ligues. Comme les VNFF. Vont pas lâcher l'affaire. Mais de l'autre côté. Les AVG. Les 88. Les DOT. La Familia. C'est évident. Que eux aussi. Sont prêts. Et vont pas se laisser. Renverser. Et conserver les terres du roi. Un maximum. Si ce n'est jusqu'à la fin. Donc voilà. Pour l'information en off. Souvent. On m'envoie comme ça des infos. Sur des attaques qui vont avoir lieu. On me demande de rester anonyme. On me demande de pas en parler avant. Etc. Et n'ayez aucune crainte. Je n'en parle jamais avant. Et je garde toujours l'anonymat. Dès le moment où vous le demandez. D'ailleurs je dis rarement les noms. Puisque. Il m'est arrivé parfois de le dire. Et que ça a eu quelques petites conséquences. Un peu triste. Donc maintenant. En général. Sauf si vous me le dites explicitement. Il n'y a pas de soucis pour donner mon nom. Quand vous me donnez une info. Je ne donne pas ma source. Et c'est d'ailleurs à cause de ça. Que certains pensent que j'invente sur certaines choses. Ou que je ne suis pas renseigné. Mais en général. Je suis toujours. Ou presque toujours. Très bien renseigné sur ce qui se passe sur les royaumes. Avant de vous en parler. Dans les infos backstage. Je vais revenir vers vous sur une histoire assez drôle. Sur la publicité. Moi ça me fait beaucoup rigoler. Sur la publicité. Hop. On se retrouve sur le 1256. Sur la publicité dont je vous ai parlé. Et pour laquelle j'ai été contacté par Lilith. Alors. Ça suit son cours. Il n'y a pas de soucis là-dessus. On attend. Il y a un intermédiaire. Une société qui est spécialisée. Là-dedans. Pour la mise en relation de petits youtubeurs. Avec des développeurs. Donc c'est eux qui ont été mandatés par Lilith. C'est eux qui ont contacté les comptants de créateurs. Et qui m'ont contacté. Ils sont en train de finaliser. Je dirais. Les propositions. Et. Pour la blague. Lilith. Et même. Même le mec de la boîte. Me disait. Avec qui je discutais. Il me disait que. C'est compliqué. De bosser. Avec Lilith. Donc c'est ça qui est drôle. Parce que même lui. Il reconnait qu'ils sont assez atypiques. Dans le monde du dev. Puisque nous. C'est ce qu'on voit aussi. Quant aux jeux. Leur communication. Parfois elle est incohérente. Et bien. Même en tant que professionnel. En B2B. Business to business. Et bien. C'est assez compliqué. De bosser avec eux. Puisque. Ils ont demandé. Aux mecs. Qui vont produire. Aux comptants de créateurs. Comme moi. Qui vont produire. A qui ils demandent. De produire. Des petites. Des petites. Courtes séquences vidéo. Des drafts de drafts. Des brouillons de brouillons. Donc ils ont demandé. Qu'on produise. Un brouillon du brouillon. Qu'on va leur proposer. Vraiment. A devenir n'importe quoi. Et c'est ce sur quoi. J'ai changé avec les. Donc. Les problèmes. De communication. Qu'on semble avoir. In game. Avec. Avec Lilith. En fait. Ils ont ces problèmes là. Avec tout le monde. C'est pas juste lié. A leur. A leur communauté. A leurs joueurs. A leurs clients. C'est pas juste lié à nous. De façon générale. La cellule. Comme chez Lilith. A l'air. D'être un petit peu foireuse. Ou d'avoir quelques soucis. Puisque. Demander des brouillons de brouillon. Ça commence. A être tendu. Et c'est assez drôle. Et c'est surtout. La réaction du mec. Avec qui je discute de la boîte. Qui lui. Est tout à fait d'accord. Donc c'est vraiment assez étonnant. De se retrouver là dessus. Bref. Voilà pour les informations. Je vous dirais. En backstage. Avant de se quitter les amis. Je reviens. Une dernière fois. Je dis une dernière fois. Mais je suis capable. De revenir demain. Ouais. C'est pas faux. Sur entraînement aux armes. C'est le dernier jour. Pour le faire. Chez moi. Le classement. N'est pas encore très élevé. Godi. Tiens. La première place. Avec 307 000. Vous voyez. Avec 301 000. Bah comparez sur votre royaume. Et dites moi en commentaire. Moi avec 301 000. Je suis 40ème. Pour le moment. Donc je suis vraiment. A l'ouest. Avec 301 000. Pourtant. C'est un beau score. 301 000. Moi je le trouve pas mal. Mais je suis 40ème. Donc je suis tout à fait minable. Il va falloir que je fasse quelque chose. J'attends. Comme je vous l'ai dit. D'avoir un maximum de boeuf. J'apporte quelques petites corrections. A ce que je vous ai apporté. Déjà. Il y a toutes les 3 fois. Que vous combattez les troupes de Loire. Ils montent de niveau. Ça ne va pas bouger. C'est. Je vous le rappelle. Il ne peut pas recevoir des soins. Donc. C'est pas la peine de tester avec Richard. C'est pour ça. D'ailleurs. Pour ceux qui ont suivi hier. J'ai fait un petit live Twitch. Puisque j'ai lancé une chaîne Twitch. Pour préparer la suite. Du développement de ma chaîne. Elle s'appelle. Patatou underscore gaming. Donc c'est assez simple. Underscore. C'est la barre du bas. La barre du 8. Pour ceux qui sont sur PC. Et qui galèrent. A savoir ce que c'est. Donc. Patatou underscore gaming. J'ai lancé un live Twitch dessus. Sans commentaire. Je ne fais que du streaming brut. Pour le moment. Dessus. Il n'y a que l'audio du jeu. Donc. J'ai passé du Mobile Legends dessus. Des matchs classés de Mobile Legends. Et hier. J'en ai passé plusieurs. D'ailleurs. Des matchs classés de Mobile Legends. Et hier. J'ai passé mes essais. De. Justement. Entraînement aux armes. Je l'ai testé. Avec Guan Yu. Et Léo. Donc. Je vous le disais. Ça ne sert à rien de tester avec Richard. Parce qu'il n'y a pas de soins. Donc. J'étais dans l'erreur. Bien évidemment. Et pourtant. Je le savais. Puisque. Dans la vidéo tuto. Que je vous ai fait. Il y a 2-3 mois. La première fois qu'a pop. Cet event. Je vous l'avais dit. Là. En plus. Les bonus de compétences. Qui fournissent un bonus dégâts. Contre les barbares. Ne fonctionnent pas. Lors de cet événement. Ce qui n'était pas le cas. Lors de la première fois. Qu'est sorti cet event. Donc. Mina Kao. Ça ne sert encore à rien. Certains se dirigent vers du Gengis Saladin. C'est un bon duo. Moi. Guan Leo. C'était pas mal. 301 000. Pour Guan Leo. Je vous le rappelle. Sachant que. Mon Leo. Regardez-le. Il n'est pas encore expertisé. Mon Guan oui. Mais mon Leo n'est pas expertisé. Je suis en 5-5-4-3. Je devrais pouvoir passer. Très probablement. Et très prochainement. Même c'est sûr. En 5-5. Ma 4-4. Ou 5-3. Donc. On va bien voir. Mais en tout cas. Sur entraînement aux armes. C'était pas mal. Ce petit combo. De Guan Leo. A retester. Je vais retester avec Alexan. Mes 5 essais. Mais surtout. Je vais retester Guan Leo. En ayant. Le max de buff. C'est à dire. L'expansion d'armée. 50%. Puisque j'ai testé qu'avec un 25. Le bonus d'attaque de 10%. Ou le bonus de défense de 10%. Peut-être pour le coup. Après avoir lu quelques échanges. Le bonus de défense de 10%. Ça serait plus intéressant. Donc bonus d'attaque. Ou de défense de 10%. La rune. J'avais qu'une rune. Plus 5%. Là je vais prendre une rune. Plus 10. Si j'en trouve une. Bien évidemment. Le buff de la frénésie. En ayant envoyé un scout. Sur quelqu'un de mon royaume. Sur un drapeau. Ou quoi que ce soit. Et normalement. Avec tout ça. Et le buff surtout. D'alliance. Mais. Le buff d'alliance. A mon avis. Là pour le coup. Il va me servir à rien. Puisque comme je vous le disais. Je vous le disais. On va attendre le buff d'alliance. Etc. Les dégâts spécifiques. Sur barbare. Ne font plus rien. Donc je pense que là. Le buff non plus. Le bonus de défense qui fournit. C'est un bonus de dégâts contre les barrages. Ne fonctionne pas. Le buff d'équipe. D'alliance. J'ai eu du mal. Sur celui-là. Le buff d'alliance. Ça sert à rien. Mais. On sait parfois. Qu'il y a des différences. Entre ce qu'ils écrivent. Et ce qui est vrai. Donc pour le coup. Je vais quand même l'attendre. Et je vais tester avec. Mais sinon. Les buffs qu'on se donne. D'ici. D'ici. A ce qu'ils désactivent les runes. Aussi. C'est possible. Ils sont vraiment relous avec ça. Comme ils le font en tombeau. Bref. On verra bien. Voilà ce que je vais tester. Je vous dirais. Mon score final. Sachant que c'est la dernière session aujourd'hui. Puisque ça se finit ce soir. Et surtout. En amenant à côté de soi. Puisque ça. Ça marche toujours. Vous amenez Jeanne à côté de vous. Qui va taper des barbares. Un barbare à côté de votre loire. Pendant que vous le faites. Comme ça. Elle vous buffera. Là franchement. C'est le bon plan. Je l'avais déjà fait. Ça marche plutôt bien. Je l'avais fait sur la session précédente. La dernière fois qu'il n'y avait pas. Osset even. Et ça marche plutôt bien. Voilà. Écoutez les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude. Si c'est le cas. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et vous suffit de lâcher. Un énorme. Un colossal pouce bleu. Les amis. Vous le savez. Ça aide énormément le développement de la chaîne. Et je vous en remercie. Et surtout. 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 Si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous attendez ? Abonnez-vous à la chaîne. En cliquant sur la cloche. Pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus. Sur Rock. Sous-titrage ST' 501